Sur sa tête, pas de mèche ni chapeau. Sylvie est une jeune passionnée de la tresse naturelle. Un style qui, selon elle, la rend belle et particulière. J'aime mes cheveux, car c'est Dieu qui me les a donnés. J'aime pas les mèches, même pendant les cérémonies, je préfère me tracer naturellement. Elle fait partie de la minorité dans cette société dominée par les cheveux artificiels. De nos jours, les tresses à la mèche sont les plus aimées par les femmes et les filles. C'est le cas dans ce salon de coiffure. Je me sens belle, il me faut un peu de détails. Je suis trop fière. 95% de nos clients sont celles qui se tressent avec les mèches et autres. Dans les deux cas, les avis sont partagés. Entre mode et suivisme, le sociologue donne son point de vue. Les pays de Pérus, en cours même quand même de fracasser la tête, sont portés à toute longueur de la journée. Pourtant, toute la semaine, nous n'avons pas vraiment nos beautés. Je pense que les femmes doivent extrêmement mettre la main sur le frein pour pouvoir revenir vraiment à l'identité culturelle. L'identité culturelle, c'est quoi ? C'est l'authenticité africaine. L'authenticité africaine, c'est quoi ? Respecter cette beauté naturelle que Dieu nous a donnée. Que de faire recours à une beauté artificielle qui n'honore pas. Et derrière, les hommes, c'est une astuce que je vous donne. Les hommes, ils aiment les femmes à ce moment naturel. Face à la société en pleine mutation, la culture se voit étranglée par la mode. Les tresses naturelles tendent à disparaître au détriment des mèches. Et les sociologues conseillent l'africanité. Sous-titrage Société Radio-Canada